Dans un repère orthonormé de l'espace, on considère les points A, B, C, D suivants. A de coordonnées 0 à 1, B de coordonnées 0 moins 1, 0, C de coordonnées 1, 0, 1 et D de coordonnées R, 1, 1, où R est un paramètre réel. A détermine un système d'équations cartésiennes de la droite D passant par A et B. B détermine l'équation cartésienne du plan πR passant par l'origine et par les points C et D. C détermine la valeur du nombre R pour laquelle le plan πR est parallèle à la droite D. Pour déterminer l'équation cartésienne d'une droite, on a besoin d'un de ces points et d'un de ces vecteurs directeurs. Prenons par exemple comme point le point B parce que sa coordonnée contient 2, 0 et comme vecteur directeur le vecteur AB dont la coordonnée, c'est la coordonnée de B moins la coordonnée de A. Donc nous calculons 0 moins 0, ça donne ce 0, moins 1, moins 1, ça donne ce moins 2 et 0 moins 1, ça donne ce moins 1. Ayant un point et un vecteur directeur de la droite, on trouve très vite des équations cartésiennes de la droite. On écrit toujours x moins sur, égal y moins sur, égal z moins sur. Derrière les 3 moins au numérateur, on écrit la coordonnée d'un point de la droite, donc ici 0, moins 1, 0, d'où ces 3 numérateurs. Et comme dénominateur, on écrit la coordonnée d'un vecteur directeur de la droite, donc ici 0, moins 2, moins 1, comme ceci. Mais attention, si dans une telle écriture, le 0 apparaît comme dénominateur, ça signifie automatiquement que le numérateur est nul. Et ainsi, nous avons une première équation cartésienne de la droite D, à savoir x est égal à 0. L'égalité de ces deux fractions mène de suite vers une deuxième équation cartésienne de D, à savoir y moins 2z plus 1 est égal à 0. Ainsi, nous avons bien trouvé deux équations cartésiennes de la droite D comme demandées. Comme le plan πr contient l'origine, son équation cartésienne s'écrit très rapidement, ce déterminant est égal à 0. La première colonne du déterminant, c'est x, y, z, moins, 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 la coordonnée d'un point du plan. Prenons comme coordonnée celle de l'origine, donc la première colonne c'est x, moins 0, y, moins 0, z, moins 0, c'est-à-dire x, y, z. Comme deuxième colonne, nous prenons la coordonnée d'un vecteur directeur de ce plan. Prenons par exemple comme vecteur directeur O, C, dont la coordonnée c'est celle de C, c'est-à-dire 1, 0, 1. 1, 0, 1. La troisième colonne, c'est la coordonnée d'un deuxième vecteur directeur du plan, non collinéaire, avec ce vecteur-là. Prenons par exemple le vecteur O, D, dont la coordonnée c'est celle de D, c'est-à-dire R, 1, 1. Ce déterminant se calcule rapidement. Par exemple, par la loi de Sarrus, nous calculons 0, plus R, fois y, plus z, moins 0, moins y, moins x. D'où cette équation-là, qui s'écrit encore un peu autrement, l'équation cartésienne du plan pi R, c'est donc x, plus 1, moins r, fois y, moins z, est égal à 0. Le plan pi R est parallèle à la droite D, si et seulement si, le système d'équations formé par des équations cartésiennes de D et l'équation cartésienne de pi R est impossible ou indéterminé. Et ce système est impossible ou indéterminé, si et seulement si son déterminant est nul. La première colonne du déterminant, c'est la colonne des coefficients de x dans le système. La deuxième colonne du déterminant, c'est la colonne des coefficients de y dans ce système. Et la troisième colonne du déterminant, c'est la colonne des coefficients de z dans ce système. Ce déterminant se calcule rapidement par les mineurs de la première ligne et mène de suite vers cette équation-là. Et la conclusion de cette équation, c'est que le nombre R doit être égal à 1 demi. Et la deuxième colonne du déterminant, c'est la colonne du déterminant, c'est la colonne du déterminant.